Oui absolument, ça fait deux ans qu'on se pose des questions là-dessus. On a commencé par faire une journée de sensibilisation avec toutes les équipes où les équipes techniques nous ont dit non mais on fait de la pub ça sert à rien, on pollue, ne faites pas de greenwashing. Donc on est parti de ce constat de ne faites pas de greenwashing pour dire ok comment on fait notre métier de régie c'est-à-dire générer des revenus sans perte de revenus et en ayant un impact qui soit inférieur même si l'impact reste toujours réel et c'est en partant de ça qu'on a commencé à développer des outils pour nous et pour nos éditeurs et aussi pour les éditeurs du marché. Absolument alors nous on n'a pas de header bidding, les éditeurs ont choisi leur solution de header bidding, c'est pas une solution de header bidding media square mais le principe des enchères dans le header bidding c'est évidemment comme dans toutes les enchères plus il y a d'enchérisseurs plus vous avez de chances de générer des revenus et des revenus plus importants et donc forcément c'est très tentant d'appeler un maximum de partenaires sauf que en fait la part des dépenses médias est circonscrite, il y a un gâteau, on peut pas le faire grossir jusqu'à l'infini et donc il faut choisir les bons bidders et donc c'était la première partie de l'outil qu'on a développé c'est donc notre outil qu'on appelle auction et qu'on propose vraiment à tout le marché, pas qu'aux éditeurs membres de media square, c'est voir l'incrémental de chacun des bidders pour dire ce bidder là je le garde dans mon header bidding ou ce bidder là je le garde pas et après on s'est dit oui c'est bien mais en fait bah il reste quand même potentiellement 10, 15, 20 bidders peut-être ça dépend des éditeurs et donc de se dire tous les bidders vont pas être pertinents pour toutes les impressions sur tous les navigateurs sur tous les placements à tous les moments de la journée à tous les moments de l'année et donc comment je fais pour ne les appeler que quand c'est intéressant et donc on a mis en place un algo de traffic shipping très concrètement qui permet de prédire demi-heure par demi-heure l'intérêt d'appeler ou pas un bidder que ce soit une SSP ou une DSP en direct et de ne les appeler que quand on pense que ça va être pertinent, quand on pense qu'ils vont pouvoir générer des revenus. Alors l'impact nous on l'a mesuré sur le nombre d'appels on émet en moyenne 25 % d'appels en moins on n'a pas encore mesuré le poids carbone on cherche un partenaire pour le faire il y en a quelques-uns sur le marché et bientôt on aura le référentiel de l'alliance pour s'appuyer aussi dessus donc on aura bientôt le poids carbone pour l'instant on sait le nombre d'appels qu'on a réduit ça a forcément un poids carbone parce que chaque appel qui est pas émis c'est de la consommation en moins c'est aussi du traitement en moins côté SSP et DSP, c'est aussi des enchères en moins après en réponse que nous on n'aura pas à gérer parce qu'on aura décidé qu'a priori elle ne nous intéressait pas et donc ça va être assez vertueux et ça évite d'avoir après tout un tas d'appels et d'enchères qui seraient inintéressantes. Il faut y aller, les plus chers sont très concernés, ils ont envie de faire plein de choses et nous on leur propose cette solution, on les invite à venir discuter avec nous encore une fois qu'ils soient ou pas membres de l'alliance Mediasquare. Sous-titrage ST' 501